bon dans cette vidéo je vais vous présenter comment placer une pièce d'un tour d'avoir une pièce à tourner dans l'axe de tournage et ici on a l'axe de tournage d plus z plus j'ai choisi ma machine alors ici bon ben dans machine j'ai pris le tour par défaut ok j'ai ensuite j'étais chercher mon plan de travail alors j'ai fait des plus est plus égale alors mon plan de travail je l'ai ici alors ce qu'il me reste à voir c'est de placer ma pièce pour que je sois prêt pour que je sois prêt à faire la programmation alors va sélectionner ma pièce je vais faire un transform dynamique je vais positionner mon curseur au centre dans le fond de la pièce ok voici mon curseur est pas bien placé alors je vais éditer le le placement du curseur ok je vais bouger mon curseur en Z je vais tourner ici là si je sélectionne mon point ok je vais tourner mais je ne connais pas l'angle fait que je vais sélectionner la petite ongle la petite partie ici là on va sélectionner la petite partie envers puis je vais l'emporté au quadrant là j'ai vraiment mon plan qui est bien aligné par rapport au centre vu que c'est une pièce cylindrique ok je n'ai pas de plat je n'ai pas de forme je n'ai pas besoin d'aligner mon y avec un autre endroit fait que ça c'est suffisant je vais l'emporté ici je vais faire déplacer la pièce par rapport à mon plan en bas alors l'origine va cliquer sur wcs je fais mon vue top l'origine on voit qu'il a emporté ce qu'il me reste à faire c'est déplacer les axes ici enfin en faisant déplacement des axes je vois que la pièce est parfaitement positionné pour commencer la programmation